Ils ont déjà venu, ils ont cassé leur barrage, ils ont savouré le fait d'être là à Dakar. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de faire partie de cette grande liste d'artistes renommés qui sont déjà passés dans ce beau pays-là, en tant que spectre ? Franchement, en étant jeune, ça me fait plaisir déjà de venir à 23 ans à Dakar, c'est beaucoup pour moi. Ça veut dire ce que je vais donner. Franchement, vous allez voir le show, je vais donner le verre de moi-même et je suis vraiment pressé, pressé, pressé de vivre le moment. J'entends que ça. Dès l'aéroport, j'ai senti l'adrénaline. Vous avez senti quoi ? J'ai senti l'adrénaline, j'ai vu que ça allait être show. Ça veut dire que c'est le show. Ouais, j'ai vu. On a eu rêvé, attendez de l'heure, je vous enlève, ça va ? Oui, il y aura que je surveille. Maintenant, vous venez après des grands articles, ça va être bien, on en est sûr. Mais le moment où vous êtes au Sénégal, à votre apogée, la cérémonie dernière des flammes, on en profite pour dire félicitations. Merci. Avec trois flammes aujourd'hui, des révélations, des distinctions, à ne pas finir. Et vous venez à ce moment même à la gare. Y a-t-il pas un peu de frac ? Non, il n'y a pas de frac, en fait, je viens fêter ma première année de mon lac d'Avélien. Ça fait caisse bien, là. Je pense que les fans sont d'accord, on voit. Ah oui, oui, donc ça sera la fête ? Ça sera la fête. Ok. Et l'occasion... Ah, j'entends, j'entends quoi, là ? Ça fait un an ? J'entends les mêmes choses ici, là. T'inquié. Et ça sera l'occasion de nous venir par rapport à ça et pour ça. Donc vous avez l'habitude de travailler avec H24 Musique, vous les côtoyez pas mal ? Ouais, si, au studio, que ce soit avec Taïkik ou moi-même, Promesson, c'est avec EGP Sosa, avec l'équipe des barraques. On s'entend super bien, c'est vraiment naturel. Y a du respect, hein. Quand y a du respect, ça marche tout bien. Du respect. Vous avez un public très, très, très jeune, aujourd'hui. Ouais, c'est bravo. Ce public même a renforcé tout en termes d'achat de tickets pour... Ah ouais, carrément ! Comment vous appréciez cela ? Franchement, je suis surpris sans être surpris. Parce qu'il y en a qui me suivaient depuis 4 semaines. Je me suis fait beaucoup de messages. C'est quand on vient à Dakar, c'est quand on vient à Dakar. Et franchement, je n'ai pas à attendre, mais là, c'est le bon moment. Je pense que c'est le bon moment, il y a des sons, il y a beaucoup de sons. Il y a beaucoup de sons à proposer. Et franchement, je suis là, j'attends. Et j'en remercie au promoteur, si c'est bon, d'avoir un autre micro au public, j'en remercie à Barak. Vous entretenez d'excellentes relations avec Tchacola, ça se voit. Vous l'avez vu grandir aujourd'hui. Quelle appréciation vous avez eue quand vous voyez tous les résultats qu'il est en train de faire en termes de distinctions et tout ça, et vous l'amenez à Dakar en tant que promoteur, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui ? Ben, en fait, Tchacola, c'est quelqu'un qu'on voit souvent dans les studios, on se croise beaucoup à Paris. Et moi, c'est une fierté pour moi de l'emmener, parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup depuis longtemps, depuis l'époque de Katkeuse, qui est un groupe que j'apprécie. Et je trouve que c'est une très belle symbolique, parce que, ben, parce qu'on était chez Tawala, nous, avec la section, c'est Tawala qui nous a formés. C'est Tawala qui a fait que je suis producteur que je suis aujourd'hui. Je copie, je regarde tout ce qu'il a fait, et je m'en inspire. Et aujourd'hui, il a fait la section, et aujourd'hui, il fait encore Tchacola. Donc, je trouve que c'est une super belle symbolique d'avoir ramené cet artiste ici au Sénégal. Tout à fait. Et donc, non, c'est une fierté. Et pour moi, je sais qu'il n'est vraiment qu'à 15% de ses capacités, et que le plus grand est à venir pour Tchacola. C'est sûr et certain. Exactement. Alors, Tawala ? Ah oui. À Tawala, Mouka. Merci beaucoup. Donc, Sénat, aujourd'hui, c'est l'invasion de profiter de ces prestans également. Donc, vous avez fait Taïk ensemble. Avec Mache. Si. Là, vous revenez avec Tchacola. Pourquoi le choix des événements, Mme Mache ? Donc, moi, je pense que c'est l'invasion comme H24 qui a la vue et a l'écouté public. Je pense que c'est le public sénégalais, c'est la jeunesse, c'est les gens du Sénégal qui ont demandé Tchacola. Le demandé Tchacola, il faut qu'on a réalisé, tu vois. Parce que nous, il faut se dire qu'on a l'habitude de dire que je l'ai dit souvent. Nous, on écoute la jeunesse, tu vois. Et c'est important, c'est-à-dire. Nous, on demandait d'avoir tel artiste, tel artiste, surtout que tout ce qui se passe au Sénégal, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il fallait appeler les choses, il fallait occuper la jeunesse. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'au niveau du label H24, c'est-à-dire qu'on a vu à l'écoute du public ce qu'il veut, tu vois. Nous, on demandait Tchacola, et j'ai suivi ce qu'il s'est passé. Exact. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'avec les flammes, on voulait dire tout de suite, ce qu'il est en train de faire, c'est une telle du peuple partout, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute du public. On a l'habitude de dire tout le temps, on le dit, on le répète, que l'élégance artistique a trouvé ça le même d'erreur, que ce soit chez la jeunesse, dans la manière d'organiser, dans la manière de faire, dans la manière de présenter, dans la manière de recevoir l'artiste, de conduire, de faire tout ça. Il faut y mettre un peu d'élégance. Et c'est important, c'est ce que la musique africaine a besoin, barré la dé tout de suite. Dans mon art et partout derrière, on a pu mettre en place cette fondation qui fait le tour du monde, qui date des marines. Et c'est cette force-là, cette énergie-là qui tourne du lieu, qui compte du lieu, qui compte du lieu. C'est important. Moi, j'ai parlé de la même chose. En venant à Saint-Saint-Léves-Sénégal, ça j'insiste et je lui dis, dépend des Sénégalais, il faut qu'il comprenne tout. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec ses parents, il est venu avec sa famille, ses enfants, femmes et enfants. Il est venu avec ses associés, ses partenaires, partout, avec cette énergie-là. Et c'est important, c'est le retour des compétences. Nous sommes les dix fils du pays, les Africains qui sont partis, qui ont réussi et qui sont rentrés. Et c'est comme ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, dans l'Afrique, la venue de Mali, Barak vient au Sénégal. C'est comme ça. L'avenir de l'Afrique est entre les mains des Africains et ça, nous, de le développer. Artistiquement, par exemple, quand on voit les récompenses et l'énergie de Tchamala, partout, c'est réussi. C'est son succès. En tant qu'Africain, on doit être fier à tout. Quand on est fier de ce fait, quand on est fier de ce l'économie, quand on est fier de son part. Exactement. Alors, merci beaucoup pour ces belles précisions et ces témoignages également. Alors, voici les questions des ordinateurs de presse. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre. Il y a aussi l'œuvre de Saint-Béthéan. L'œuvre Radio, avec mon histoire tout à l'heure. Donc, c'est l'œuvre. Il y a, pour aller plus vite, quoi. C'est bien. Comme il y a la rémission qui s'amène et tout ça. Donc, il y a les artistes sénégalais qui sont aujourd'hui très contents et qui rêvent de partager des scènes avec nous, Tchamala. Qu'est-ce que ça vous fait plaisir ? Comment vous l'appeliez, ça ? Moi, je suis quelqu'un de curé et je suis quelqu'un que je dois partager. Par contre, si j'ai des codes écoutes et j'ai de la code vibes, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez écouté une fois la musique sérieuse ? Oui, oui, oui. On m'a parlé de Mohamed Vigi. Mohamed Vigi, vous l'avez dit. Oui, on m'a beaucoup parlé de lui. Après, j'ai grandi avec les basses, les classiques. Comme le Sundu ou quoi. J'ai grandi avec ça, voilà. C'est ça que tu peux t'aider la famille, maman, papa, dans leur playlist. Alors, on peut s'attendre à un public ou pas ? Le public, c'est le cas où se demandent les objectifs ou pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas qui c'est, voilà. Oui, je te sens plaisir en tout cas. Alors, l'événement de demain, l'accord est incroyable devant le but des fans. Qu'est-ce que vous préservez aujourd'hui au public de mes fans ? Je pense que je peux même le trouver. Comment, quel spectacle vous présentez ? C'est la question que de tout à l'heure, mais c'est merci. Quels spectacles ? Bon, comme j'ai dit, je prépare du feu, je me prépare à un rousseau, je me donne des verres de moi-même et on va passer un bon moment, on va profiter. Exactement. Alors, je vais t'appeler par la dernière question pour, avec un peu sanglétérien. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'attendre à une surprise, un biteric, qu'un son en direct avec un artiste durant le concert ? D'ici ? Oui. C'est possible. Ah, vraiment ? Tout est possible. Tout est possible. Mais on garde la surprise. On garde la surprise. Voilà, très bien. Alors, ici dans le public, quand il y a un meeting pod exceptionnel, je vais m'amuser à aller les voir, parce qu'il y a une dame qui a envie de vous dire quelque chose. Elle m'a dit ? Au message. Au message, qu'elle aimerait s'adresser à l'artiste en personne. Elle est venue que pour ça ce soir. Comment allez-vous, madame ? On me laisse vous présenter.